Mais on n'a pas encore parlé cinéma, et il y a un film important qu'on voudrait vous encourager à aller voir. C'est un film signé, on va dire, Les Frères Régnier, puisque c'est assez rare, deux frères. Vous me direz que non, il y a les frères, justement, d'Ardennes, et vous en êtes... C'est en lumière, les premiers, attends. Voilà, vous en êtes... C'est en lumière aussi. Enfin, quand même, c'est pas si commun. Deux frères qui réalisent, et surtout pour un premier film, puisque c'est votre premier film à l'un et à l'autre. Vous êtes acteurs chacun de votre côté, parfois réunis. C'est même peut-être à l'occasion d'un film commun que vous avez eu cette idée un jour de dire « Tiens, et si on réalisait un film sur peut-être nos rapports, nos rapports de frères, célèbres, moins célèbres, chacun travaillant très bien de son côté, mais peut-être avec l'un des deux qui a un peu plus de notoriété, c'est le cas de Jérémy par rapport à Yannick, encore que les choses sont en train de s'équilibrer. Ça vous fait plaisir que ça s'équilibre ces dernières années, Jérémy ? Je n'ai pas remarqué, non. Moi non plus. Non, non, mais c'est... Non, mais justement, on a la chance de pouvoir en parler. On a traversé ce film et la façon de raconter ça, c'est aussi une forme de pied de nez. Elle montrait que nous, on a un rapport assez sain avec ça. Qui est l'aîné des deux ? C'est moi. C'est vous l'aîné ? Oui. C'est vous qui avez commencé à être acteur avant lui, alors ? Non, parce que Jérémy a commencé très jeune et comme moi je suis sorti du conservatoire, il faisait la promesse. Et donc voilà... Ah merde, tu t'allais trop vite pour lui. Oui, ça allait très vite, mais voilà, le film raconte ça un peu. C'est-à-dire que l'histoire de Mona, qui jouait par Leïla, qui lui rêve d'être comédien, qui fait le conservatoire, qui devient acteur. Et puis au moment de devenir acteur, il y a sa petite sœur, là c'est le cas de la petite sœur, qui devient actrice. Voilà. Alors justement, pourquoi on n'est pas pris deux garçons, mais que vous avez décidé que ce seraient deux filles, jouées par Zita Enro, qu'on voit sur l'affiche, et Lella Bechti ici présente ? Ça nous permettait d'être plus libres. On est partis, l'envie était de partir de notre relation, d'anecdotes, de notre histoire. Mais très vite, on a eu envie de dépasser ça, d'aller dans une projection, dans un fantasme de ce qui se pourrait se passer de pire si on n'avait pas pu communiquer. Parce que ça devait être une comédie au départ ? Dans le traitement, oui. Après, le travail peut passer par plusieurs formes avant d'arriver vers le thriller. Mais c'est vrai qu'au début, nous, surtout, ça nous faisait rire. Parce que justement, cette différence, c'était dans les yeux des gens. Eux, ils nous jugeaient. Ils nous comparaient. Il y avait de toute façon, à un moment donné, quand deux frères ou deux sœurs font le même métier, il y a une forme de... On les met en compétition, quoi qu'il arrive. Même en les encourageant, il y a à un moment donné une compétition qui se met en place. Et si ça se passe bien pour les deux, si on peut en parler, on peut en rire, c'est pas douloureux. Vous racontez même, j'ai vu ça dans une interview, qu'un agent vous a appelé. Vous, Yannick Régnier, c'est vrai, ça racontait. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est tout à fait vrai. Je me souviens qu'au début, je fais le conservatoire, je sors du conservatoire. Et c'était au moment où il y avait juste des répondeurs, il n'y avait pas encore les GSM, tout ça. Et donc, on m'appelle, on m'a dit, il y a un agent... Oui, ça fait longtemps que vous êtes sur le coup. Eh oui, ça fait un bon moment. Ne m'attaque pas mon frère. Oui, c'est vrai. J'ai 40 ans de plus que lui. Non, mais alors, donc, on me dit, il y a un agent qui s'est appelé de Paris. Je dis, formidable. Je fais, allô, bonjour, oui, etc. Voilà, je cherche les coordonnées de votre petit frère. Eh bien... Ah, mais c'est atroce, parce que moi, j'ai appris des choses en écrivant le film, en en parlant. J'ai découvert des choses... Que vous ignoriez. Que j'ignorais, et puis du coup, justement, on en riait, c'est pour ça aussi que... Et même si c'est drôle, il y a quand même un endroit où c'est un sentiment très paradoxal d'aimer son frère profondément. Mais à un moment donné, quand Jérémy, je l'ai vu, que dans son berceau de naissance, il y avait un sentiment qui était entre l'amour, le plaisir de voir un petit frère arriver, et en même temps, la peur qu'on... Eh oui, on bascule assez vite dans la rivalité, en tout cas dans le film. La rivalité, l'envie, la jalousie. C'est tout ça que vous avez, j'imagine, lu à travers le scénario, Léla Becti, quand ils vous l'ont proposé ? Ah oui, oui, j'avais trouvé le scénario gonflé, rempli d'audace, et puis le personnage de Mona est aux antipodes de ce que je suis dans la vie. Donc c'était hyper intéressant et hyper passionnant. C'est-à-dire que cette jeune femme qui veut être actrice, elle va devenir l'assistante de sa sœur sur un tournage de films qui ne se passe pas très bien, un réalisateur un peu... Alors c'est peut-être dans son imaginaire à elle, je n'en sais rien, mais en tout cas, on va dire, il est à poil caricatural, même, ce réalisateur. C'est un choix que vous avez fait de... C'est un choix qu'on a voulu faire, on a voulu... Après, on en a rencontré des bienfiers. Des comme ça ? Ça peut se passer mal. Alors il y a ce sujet central sur la rivalité entre deux sœurs, la jalousie, l'envie, je l'ai dit, entre deux sœurs qui sont actrices, en plus, mais c'est avant tout un suspense. C'est ça que je voulais dire aussi. Là, on va regarder la bande-annonce tout de suite, mais si on accroche tant à ce film dès le départ, c'est qu'il y a une tension, il y a la réalisation qui est très réussie, franchement, bravo, parce que vous nous emmenez tout de suite dans une ambiance incroyable qui fait qu'on ne décroche pas parce qu'on se dit, oh là là, il va se passer quelque chose dans ce film, quoi, on ne sait pas, mais il va se passer quelque chose, on ne peut pas décrocher un instant. Ça s'appelle Carnivore, ça s'en donne la date exacte, le 28 mars, c'est donc mercredi prochain. Regardez la bande-annonce. T'as des nouveaux projets intéressants ? Je vais faire le prochain film de Paul Brozek. Il n'y a pas un rôle pour ta sœur ? Tu peux la soutenir un peu plus, non ? Maman, s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. Je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Tant de trouver quelque chose. Mais arrête, t'es chez toi, ici. Tu avais quoi, tu vas payer un loyer ? Je suis contente que tu sois là. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Les Olis ont choisi quelqu'un d'autre. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Non. On ne va pas au parc ? On ne restera pas longtemps. Pourquoi tu l'emmènes ici ? Elle voulait devoir. Une victime peut-être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage ? On ne sait jamais que vous ayez besoin de figurants. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. J'essaie de comprendre. Mais comprendre quoi ? Est-ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir ? Est-ce que ça fait à son mec ? Ça fait tellement mal qu'on ne peut même pas s'en parler. C'est ça que vous voulez comprendre ? On va faire croire que tu as vécu tes choses. Tu vas te faire foutre. C'est pas ce que tu avais prévu. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de mec. Tu n'as pas de gosse. Tu n'as rien. Tu n'as rien Mona. On sent le thriller dans la bande-annonce quand même. Comment ça se passe pour une actrice quand on a deux réalisateurs au lieu d'un ? Deux frères en plus, Léla. J'ai justement la série que j'ai tournée en Suède, c'était deux réalisateurs. Aussi. Tout ce qui brille, c'était Géraldine Nakache et Ardé Mimran. Donc vous êtes habituée ? En fait, oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Exactement. En fait, vous avez toujours deux sur le dos pendant le tournage. Bon, et ça s'est bien passé alors. Non, mais c'est super. Et puis surtout, il n'y avait encore plus de bienveillance, plus d'amour, plus de... C'était extraordinaire. Quand un est trop occupé, l'autre peut chouchouter en quelque sorte. Voilà. C'est un peu ça, qui sait ? Christine Angot, Yann Moix, vous avez vu Carnivore. Je sais que vous avez aimé l'un et l'autre. On commence par tirer par Yann, on change. Bon, déjà, Léla et Bechti, j'avais dit la dernière fois ici que c'était la plus grande actrice de l'univers. Et je vais aller plus loin. Comme l'univers est en expansion, elle est plus grande à chaque fois. C'est la plus grande. Je crois vraiment que c'est la plus grande actrice du monde pour moi. Je ne dis pas ça gratuitement. C'est la plus grande actrice mondiale vivante pour moi. Je sais que parfois j'ai une petite tendance... Toujours dans la demi-mesure. Mais non, mais on a le droit de penser des choses. Bien sûr. Et si ces choses sont excessives, tant pis pour les timides et les timorés et les tièdes. Le film est extrêmement bien réalisé avec une particularité, c'est que, comme le dit Laurent, on sait que ça va dérailler. Mais au bout d'un moment, ça ne déraille tellement pas, on se dit bon, ça ne déraillera plus. Évidemment, c'est le moment où ça déraille. Il y a une phrase de Cioran à laquelle je pense. Là, Cioran disait, ceux qui ont renoncé à quelque chose finiront tôt ou tard par vous le faire payer. Et c'est ça, le film. Mais on ne sait pas quand viendra le tôt, quand viendra le tard. Il y a un jeu des temporalités qui est très, très bien fait. Et puis les comédiennes, la direction d'acteurs, c'est pas loin d'un petit chef-d'oeuvre quand même. Il y a une tension, c'est bien écrit, le scénario est solide. Ça nous tient en haleine. Il y a très peu de défauts dans ce film et je dirais même qu'il n'y a que des qualités. Carnivore, le 28 mars, Christine Angot. C'est très riche. Ça se voit dans la bande-annonce, il y a plein de... En très peu de mots, on voit bien tout ce que vous arrivez à ouvrir. Pardon, je vous interromps, vous avez raison de le dire. C'est pas un film bavard, en plus. Il n'y a pas énormément de dialogue. C'est un film qui se passe beaucoup dans l'image et dans nos têtes aussi. Et dans leurs têtes, aux acteurs, mais dans nos têtes aussi en regardant ça. C'est tout sauf un film bavard. Pardon, Christine. Oui, mais enfin, c'est pas un film bavard, c'est vrai. Mais enfin, quand il y a des phrases qui sont dites, quand il y a des répliques, c'est pas pour remplir. Et notamment cette phrase qui est un peu... Sur le moment, quand je l'ai entendue la première fois, je me suis dit, bon, une victime peut être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante, qui est la situation du personnage que vous jouez, par rapport à l'autre. Et aussi, Justine, l'adaptation que le réalisateur fait dans le film. Et ça, c'est une idée qui est tellement peu comprise, qui est assez compliquée à faire comprendre. Et donc ça, c'est vraiment... On le voit. Donc ça, il y a ça qui est mis en scène. Et puis, toutes ces relations de domination dans une famille, mais dans le dossier de presse, vous parlez d'Abel et Cain, et d'Éthéocle et Polynisse. Mais enfin, on aurait pu parler aussi, plus récemment, dans l'affaire Villemin, où il y a la situation de Jean-Marie Villemin qui est jalousée par ses frères, cousins, etc. Il y a quand même un enfant qui se trouve... qui est tué, enfin, dans cette histoire. Donc, on n'est pas dans des fantasmes, je veux dire, dans cette rivalité-là. On est dans des choses qui existent. Et notamment, vous savez, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de la situation des deux frères qui se partagent, théâtris et cinéma célèbres, un peu moins repérés, et tout ça, il y avait Philippe Lelouch qui disait « Oui, je connais tout ça. » Vous n'avez pas pensé à Gilles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés quand il y a deux frères, donc je comprends très bien la situation, de les mettre en opposition toujours. Et c'est plus le regard des autres... C'est exactement ça, parce qu'on est souvent... Par exemple, quand on dit « Comment tu vis le succès de ton frère ? » Dans la question, il y a une perversion. Oui, c'est dingue. « Comment tu veux que je vive le succès de mon petit frère ou de mon grand frère ? » Évidemment bien. Donc, c'est souvent les gens qui voient une rivalité là où ça n'existe pas. Donc, c'est tout à fait juste. Je l'ai dit, il y a un truc complexe dans le film qui est très bien montré. C'est que... L'Ela Béty, votre personnage qui s'appelle... Mona. Elle est très paradoxale. Elle s'efface parce qu'elle dit « Je n'ai pas le niveau de ma sœur. » Mais elle n'en pense pas moins. Elle se dit « J'ai tout à fait le niveau. » Et je serais peut-être même meilleure si j'ai juste... Le plus difficile à obtenir, c'est avoir la chance de pouvoir le faire. C'est ça le plus dur. Mais si on a la chance, après, on peut tout écraser. Elle va même prendre sa place au-delà... On peut le dire, du rôle d'actrice. Ça n'a plus ou moins que ça, le film. Mais on ne va pas trop en raconter quand même. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir Carnivore qui sort le 28 mars prochain. C'est un film réalisé par les frères Yannick et Jérémy Régnier avec Léla Bechti et Gita Enro.